je suis content je suis très content de ma dernière action de toute beauté je n'ai pu aller par là et je je sais plus attendez je je vais plus voilà ça c'est fini plus jamais mais il n'y a plus rien derrière donc on continue là dedans et maintenant je peux descendre il ya quoi là dessous j'ai une chauve-souris attention mystère ya quoi ici il ya des piques évidemment ça va être que de la voltige maintenant mais first try first try attend mais c'est chaud là et va se calmer le jeu je suis venu ici pour s'offrir d'accord mais pas mais pas autant pas autant oh non mais waouh le jeu a pété les plombs là en ce brain fuck total bon j'ai pu redescendre mais il ya un passage là bas regardez mais non 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 il faut un point de sauvegarde il faut un point de sauvegarde allez go il faut un point de sauvegarde s'il vous plaît je vous en supplie je peux pas redescendre si 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 oh la va j'ai pas envie d'aller là oh la 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 j'hésite je suis obligé de tester ça avant mais là je me casser la gueule c'est obligé bordel et oui et oui regardez oui oui il ya quelque chose là haut merde oh la 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 ça s'effondre pas ça oh non il ya un point de sauvegarde là mais hé attend on va faire le tour je peux revenir en arrière oui non ça va c'est cool ça va c'est cool bon je vais devoir me servir des chauves-souris ça c'est sûr non mais c'est la folie furieuse là je vais essayer ça mais c'est limite franchement c'est limite si ça marche si ça marche c'est champagne le champ pour un homme c'est facile ya pas de champagne non non mais remballer le champagne et en plus ça est là point de sauvegarde mon cul j'ai pas bon allez si pourquoi point de sauvegarde est censé être c'est censé être difficile c'est ça ça n'a pas l'air bien difficile ah ouais non c'est bon attend 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 il ya deux trucs donc si je vais par là non mais là je crois que j'ai une idée donc je vais faire les deux premiers je vais foncer je vais venir ici je vais faire tac 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 et ça devrait passer et tac tac ça passe bien ça donc tac 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 bon alors non encore plus con encore plus qu'on il faut que je m'accroche là que je lance le shuriken que je fonce sur le mur de droite voilà là 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 non non c'est pas ça que je voulais faire bon vous avez si pourquoi pourquoi j'ai fait ça maintenant je peux marcher dans le feu non mais oui alors pourquoi je suis tombé dans le feu ça vous n'avez qu'à y jouer vous comprendrez vous comprendrez bon allez c'est parti alors non on recommence non ça va passer loin donc on voit là il en y va putain 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 non 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 et non mais pas ça bon c'est pas grave ça passait pas de façon bon go 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 take shuriken enfonce mais merde et voilà je confond le bouton mais c'est fou hein je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise avec ça J'ai trop de foutons C'est un truc de fou C'est quand même Je suis désolé Je suis désolé de m'ongoliser comme ça Pendant des heures sur des passages débiles Mais voilà Ça demande une concentration extrême Dans ce jeu Ouais mais j'ai pas assez de shuriken Allez vas-y C'était pas propre Mais c'est passé Maintenant on se barre de cet enfer Bien, 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 bien Non, 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 non. Et voilà, on peut enfin avancer. Bon, alors là, il y a nos amis. Non. Oula, désolé, je suis tapé sur un innocent. Cassez-vous tous, je vous tue tous. Rien d'en foutre. J'ai rien oublié, là ? Si. Si, si, t'as oublié un truc. Bon, je suis désolé, hein. Tant pis si j'ai pas la vraie voix du jeu. Il y a... Oh, c'était la pièce d'avant. Oh, la vache. Mais non, la pièce d'avant, c'est... Il y avait quoi, là ? Rien, là ? Si. Bon, j'ai sauvegardé. Il faut tenter des trucs. Non, 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 non. Bon, là, je rate... Bon, c'est peut-être pour plus tard, j'en sais rien. On verra bien. Le problème, c'est que si là, j'arrive au boss... Et merde ! Tu es très ponctuel, messager. Alors, c'est vraiment vous ou je croyais que vous étiez mort dans le bain monde infernal ? Tu croyais que ce serait aussi facile. Je te l'ai déjà dit, fils de Scrib, il n'existe aucune créature plus rapide que moi. C'est quand même pas la fin du jeu, là. Relâchez les phobiquiens et disparaissez les démons, sinon je vous battrai encore. Oh, je ne t'ai pas atterri jusqu'ici pour peindre encore un duel. Tu vois cette graine magique ? Elle a presque fini d'absorber l'énergie voodoo, et quand elle sera prête, on verra qui rira le dernier. L'énergie voodoo ? Dans ce monde, la peur peut être convertie. Et il se trouve que ces petites créatures sont une source de peur inépuisable. Pour charger complètement la graine magique, je dois les effrayer pour de bon. C'est pourquoi je te remercie d'être tombé dans mon piège. Et quand je parle de piège, je parle de l'hôtel voodoo ! Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne m'enlève pas mes trucs. Ne bouge plus, messager. En fait, tu ne peux pas ! Non, 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 ça va. Le messager obscur est enfin apparu. Le cœur de la montagne de feu vous attend tous les deux. J'y ai placé des idoles voodoo imprégnées d'un sort redoutable pour les démons. Coupide. Atteint le plus grand nombre d'idoles en premier et quasimodo obscur sera vaincu. Si tu échoues, tu perdras ton protecteur. Et tu seras à la merci du messager obscur. Voyons comment tu vas t'en sortir dans une course contre toi-même, ninja. Vous ne vous en tirez... Vous ne vous en tirez... Ah, je ne sais plus parler, vous m'énervez. Regarde le bon côté des choses. Tu ne verras pas ce qui arrivera ensuite aux phobiques. Je n'aime pas ça du tout. Ivernos, s'il te plaît ! Arrêtez de vous plaindre ! Bon, comment on dit déjà... Ah ouais ! Bonne chance, messager ! Et ça va être la course contre moi-même. Bon, bah, ça craint. Tiens, pourquoi tu n'en arrives qu'à maintenant ? Ah, je ne veux plus parler à ces tronches de pirate. Hein ? Écoute, on ne peut pas empêcher ça. Je n'ai pas envie de mourir. Eh, vite, allons-y, allons-y. Non, je n'ai pas... Non, je veux... Donc, le passage secret avant... Adieu, quoi. Cette tenue ! Il doit appartenir au clan qui m'a enseigné le seau du nuage. Ce qui veut probablement dire que... C'est mon frère... C'est... Pika... Pika... Pikanoda. Salut, la moine. Je crois que j'ai trouvé un autre indice sur la secte. La peur primaire peut attendre. Non, je crois que nous sommes un des embranchements dont parlait le prophète. Oh, avec Quasimodo ? Oui, maintenant je comprends tout. Tu dois veiller sur eux. J'y vais. Souffrance incoming. Je ne vais pas. On va d'abord se prélasser avec une petite histoire. La région actuelle. Qu'est-ce que je suis censé faire ici ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je te conseille vivement de faire de ton mieux dans cette course contre ton jumeau maléfique. De quoi veux-tu parler ? Une histoire... Allez, raconte ton histoire. Oui, mais tu devrais plutôt partir à la poursuite des messagers obscurs. Je t'en raconterai une bonne quand tu aurais sauvé le monde. De quoi veux-tu parler ? Oh ! Bon, d'accord. D'accord, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est la fuite. Je ne veux pas. Bon, allez, d'accord, c'est parti. C'est parti, mon côté obscur, là. Allez, viens. Allez, viens. C'est la course. Oui, je sais, j'ai raté un truc là-haut. Et alors, quoi ? Que... Non, 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 d'accord. C'est moi qui ai gagné. Tiens, je te bouffe. Oui, oui. Oh, regarde, tu m'as laissé gagner, là. Il me laisse gagner, là. Non, bon, là. Bon, alors. Oui, oui, non, mais là, j'ai perdu. Là, j'ai perdu. C'est hyper stressant, moi. C'est hyper stressant. En mode versus, ce sera bien, moi. Il se laisse plus faire, là. Il se laisse plus faire. C'est scripté. C'est scripté. Ah, il est où ? Ah, il est où ? Ah, non ! Merde ! Oh non, mais ouais, super... Oh, la vache. Oh, bordel ! Mais je vais tellement... Je vais souffrir, là. Ah, oui, merci. Il est en train de m'aider, le mec. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu m'aides ? Explique. Attends, mais je vais le défoncer. Ah, damn ! Oula. Non. C'est le moment de vérité, là. Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! First try ! Ninja Obscure ! Ouais, voilà, voilà. Enfie-toi. Fous le camp. Oui. Oui. Allo ? Et donc ? Je veux mon histoire. Besoin de quelque chose ? Oui ? Hé, je veux mon histoire. T'as dit que tu allais me raconter une histoire ? C'est quoi ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'hôtel que j'ai vu au sommet de la montagne de feu. Tout à fait. Je me suis dit que ça ferait bien dans ma boutique. Qu'est-il arrivé au monstre en cage ? Je me suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé. Il ne servait à rien. Pour l'instant, je me sers de l'hôtel pour ranger les plumes vaudou et les morceaux de masques que tu trouves. La magie qui imprègne l'hôtel me dit que tu dois encore trouver 0 plumes vaudou et 5 morceaux de masques, dont 2 qui sont restés dans le premier niveau, et je ne peux pas y retourner. Et ça, c'est con. Repartir dans ton espace-temps ? Non. Non. Eh ben, c'est la victoire. Tundi a gagné. Eh ? J'ai gagné. Et c'est ainsi que le messager gagne la course. C'est fini, démon. Votre plan a échoué. Libérez les otages tout de suite. Allons, allons. Pas si vite. Tu as encore joué mon jeu, ninja. De quoi ? Car pour le messager obscur... Pour que le messager obscur atteigne son plein potentiel, il doit d'abord être séparé de son démon cupid. Ouais, oui, oui. Oh, je t'ai tellement attendu. J'ai tellement attendu cet instant. Maintenant, cher messager obscur, je crois qu'il est temps de... PASSEZ OUAH L'ACTION ! Vas-y. Vas-y, vas-y, l'action, là ! On est... Je suis chaud. Ne bougez pas, les phobiquiens. Ouh là là. Ouh là. Ouh. 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 Je vais faire les petits numéros. Ah, je le savais. Oh, ça se présente plutôt mal. Je reviens tout de suite. J'ai bien compris, mais même s'il avait pu copier le parchemin, ça ne veut pas dire qu'il pourrait... Tiens, tiens, mais c'est le boutiquier ! Bon, ça ne va pas le faire, là. Quoi ? Si on fait notre petit numéro, on peut le vaincre. Sans aucun doute, mais le chapeau que porte ce type... Alors pourquoi on ne fait pas notre petit numéro ? Bon, écoute, je veux bien me battre contre des boss plus grands que moi, mais la mode est un sujet que je prends très au sérieux. Un petit instant. Parfait ! Que le spectacle commence ! Ah oui, je me suis... Oui, voilà ! En formation ! Et là, il va falloir tapoter. Ah mais non ! What ? What ? What ? Excellent ! Bon, attends, mais... C'est pas une chaude ! Voilà ! C'est... Waouh ! Attends, attends, attends. Bon, eh, eh, ça va. Hey, Punch-Shot, je maîtrise. Enfin, je maîtrisais, à l'époque ! Ohhh, mais c'est la même... C'est la même strat ! Attends, 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 voilà, non, non, mauvais, mauvais, je vais mourir, je vais mourir, K.O., non, fight, fight. Ça marche qu'il n'y a pas la musique de l'entraînement, voilà, voilà, gauche, droite, gauche, droite, je vais t'appeler Glass Joe, tu vas voir, attends, ah oui, mais voilà, là aussi, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, non, trop tôt, aïe, 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 allez, relève-toi, relève-toi, 3 victoires, 3 victoires, il faut 3 victoires, et ce ne sera pas pour maintenant, je crois, oh là là, je ne maîtrise pas, là, attends, B, 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 merde, bon d'accord, j'ai pigé, même pas une victoire, d'accord, tu tombes à pic, c'est justement à mon tour de payer une tournée générale, bon, on est dans la merde, mon pote, hé, on s'est bien fait cogner, tu veux que je te montre, tu veux que je te montre quelques trucs de boxe, avec plaisir, allez, la remontada, alors vas-y, bon, on a eu de la chance, ta garde est baissée par défaut pour bloquer les coups normaux au ventre, ok, voyons ce qu'il va faire ensuite, donc je bouge pas, bien, en pleine figure, bloque le prochain coup en montant ta garde, maintien elle, et c'est compliqué là, salut Hulus, ça fait mal, mais comme tu peux le voir, certaines attaques visent en même temps le visage et le ventre, tu ne peux pas les bloquer, mais tu peux toujours les esquiver, dans ce cas, toute la zone sur la droite sera couverte par son uppercut, maintien elle pour te mettre à l'abri, donc gauche, logique. Ce combo va laisser des traces, tu auras du mal à le voir au début, mais ton ennemi anticipe toujours un peu avant d'effectuer un mouvement spécifique. Là, il a anticipé son premier combo, deux coups vers le bas, celui de deux coups vers le haut, oh la vache. Alors oui, c'est le DLC, et le DLC est gratuit, donc si tu as le jeu, eh bien, je ne te dis pas comment y accéder, mais tu l'as, en fait. Les deux premiers sont faciles à bloquer, relâche L, et le golem magique protégera le ventre, appuie sur A pour continuer. D'accord, il va continuer par deux coups à la tête, maintien L pour monter ta garde. Il va continuer par deux coups à la tête, maintien L pour monter ta garde. Ce coup-là est particulièrement pénible, il ne peut ni être bloqué, ni esquivé. Il faut donc te baisser. Oh ouais, mais je n'y arriverai pas. Voici la clé pour gagner un combat. Une esquive réussie, laisse son adversaire vulnérable à quelques coups puissants. Etourdis-le pour lancer ton propre combo avant qu'il reprenne ses esprits. Appuie sur X. C'est comme ça qu'il faut faire, ton ennemi est étourdi, les petites étoiles indiquent le nombre de coups que tu peux lui porter sans qu'il puisse le bloquer. D'accord. Enchaîne par un coup droit au ventre. On passe à la tête maintenant, et on termine par une droite. J'arriverai pas. Attends, maintien A. C'est complexe. Tu es un champion. Une dernière chose, tu remarqueras une jauge de mouvement spécial qui se remplit quand tes coups touchent leur cible. Je te laisse découvrir ça dans un vrai combat. N'oublie pas d'appuyer sur B le moment venu. Je le sens tellement mal. Je crois que nous avons fait le tour. Viens me voir si tu veux encore t'entraîner. Et n'oublie pas, pour gagner, tu ne dois pas seulement frapper, mais aussi observer, esquiver et te déchaîner quand tu vois un créneau. Un zéro. Bon. Un zéro. Un zéro. Un zéro. Non. Ok. Merde. Ce n'est pas vrai. complètement raté là je suis content d'aller juste à gauche et à droite et voilà KO première victoire et ma jauge ne se remplit pas évidemment bon là ça va être compliqué oh le coup dans le bide mais il est rapide là ok je m'attendais pas à ce coup là trompé de côté oh bien 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 ça fait mal ça et regardez sa barre de vie j'ai rien enlevé bientôt l'attaque ultime faut pas la rater voilà oh mais c'est gagné d'avance enfin c'est gagné d'avance quand t'arrives à le sortir c'est bon ohlala tape dessus non vas-y 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 là j'ai réussi à esquiver ça D'autre côté, idiot ! Faut faire l'inverse, là. Faut faire l'inverse ! Si on me demande, je suis très pris. Oui, je gère Un Punch-Rot, je gère à l'époque. Et on va essayer de ne pas perdre trop de vies ici sur le début. On va Joucho ! La Fass Punch-Off, toi ! Inattendu ! Il faut taper dans la tronche, ça ne fait plus mal. Voilà, oui, ok, c'est bon. Ça, je suis sûr qu'il faut appuyer vers le bas. Allez, hop, au tapis ! J'aurais dû le garder pour... Enfin, je ne sais pas si on peut le garder, en fait. Est-ce qu'on peut le garder pour plus tard ? Ah, il faut faire vers le haut, là. Voilà ! Ok, ok, ok. Je le fais vachement tôt, quand même, là. Ça, c'est la merde ! Allez ! Et ouais ! Et ouais ! Quand je me fais frapper la barre au descendant... Ah ouais, merde ! Oh là là ! Bon, allez, hop ! Ex aequo ! On est ex aequo ! Faut pas que j'oublie l'esquive... Enfin, le blocage... Au-dessus, voilà ! Comme ça, là ! J'oublie, ça ! Bon, en même temps, je vois mal comment tu peux deviner... Ah, là, je l'ai deviné ! Et là aussi ! C'est chaud, ça ! Ah, ok ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Là, je l'ai ! J'ai trouvé ! Quand il fait son petit clic, là, je dois faire vers le bas. Le petit clin d'œil, c'est vers le bas. Je suis prêt ! Je suis prêt ! Oups ! Merde ! Si on s'enήue... Oh ! Ok ! Ok, je peux taper ! pourquoi je me trompe d'un côté voilà on s'en débarrasse vite fait on continue comme ça aïe non mais non mais pourquoi j'ai reculé pour l'esquiver débile voilà comme ça pas dur combattait combattait non mais là voilà là je sais pas là je sais pas non mais là oui c'est pas possible je suis nul pourquoi je suis nul comme ça allez execo on execo ou pas non oui on execo aïe 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 allez il faut se baisser là voilà 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 Encore un coup, putain. Ok, 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 ok ! Adieu ! Bye bye ! Pou, 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 pou ! Un beau final ! Non, c'est pour les GG ! Les GG méritait, et voilà ! Allaitement ! Ah non, faut pas le prononcer, ça. Mais... Ça a marché ! Mais, vous n'arrêtez pas de tomber dans mon piège, mais vous êtes parfait ! L'énergie voodoo est enfin libérée et peut être absorbée. Qu'est-ce qu'il raconte ? On ne vient pas de lui mettre une raclée ? Regardez la graine magique germée devant vos yeux ébahis. C'est la Sainte Grenade. Ouah, je veux une graine comme ça ! Je peux affronter tout ce que vous lancez contre moi, démon ! Oh, tu as gagné cette fois, messager ! Mais je reviendrai ! Bon, ça c'est fait ! J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la graine ! Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Heuuuuh... Allo ? Vous pourriez peut-être nous libérer ? On voudrait bien finir notre pique-nique ! On meurt de faim ! Oui, allons tous pique-niquer ! Ouais ! Ah, c'est le pique-nique ! C'est les vacances ! Salut Eolith ! La Sainte Grenade d'Antioche ! Merci d'être venu à notre pique-nique ! Merci pour votre invitation ! C'est vraiment super ! Non... Mais non, c'est pas la fin du jeu ! C'est jamais la fin du jeu ! Ça, c'est un truc dans ce jeu, c'est que c'est jamais la fin du jeu ! Si un jour vous devez mesurer quelque chose, servez-vous de moi ! Des semelles de mes chaussures ! Au bout de ce ruban, je mesure exactement 1m46 ! C'est vrai que vous devez bientôt partir ! L'île de Vodkin est tellement agréable ! Oh non, je vais rester, je vais rester ! Qui a dit que je partirais ? Ouf ! Quelle aventure ! Oui, on avait organisé ce pique-nique juste pour avoir le droit de boire des petites boîtes de jus ! Ça valait vraiment le coup ? J'en suis à... bientôt 20h ! Cette bagarre était d'enfer ! On devrait remettre ça un de ce jour ! Bon, tu m'as dit que tu me raconterais une histoire quand tout sera fini ! Ah ouais ? Je crois bien ! Tu veux que je te raconte une histoire ? Bah oui ! D'accord ! J'en ai une pour toi ! C'est une histoire à propos d'une histoire ! Ou plus précisément sur la relation d'une de mes amies avec cette histoire ! C'est parti ! Il était une fois une fillette qui avait un conte de fées favori ! Elle ne s'en lassait jamais ! Toute la semaine, elle voulait l'entendre encore ! Et comme lorsque nous recréons des schémas dysfonctionnels dans notre vie, je pensais qu'une partie d'elle-même espérait qu'en écoutant la même histoire indéfiniment, sa fin finirait par changer ! Car il faut savoir qu'elle n'aimait que la première partie de ce conte de fées ! Ça donna à peu près ça ! Il était une fois une bête monstrueuse qui vivait dans un château et gardait un fermier prisonnier dans son donjon ! Un jour la fille du fermier se rendit au château de la bête pour se constituer prisonnière en échange de la libération de son père ! Le fermier étant très égoïste et la bête relativement raisonnable, ils furent tous d'accord pour l'échange ! Tous d'abord effrayés et dégoûtés par le monstre, la fille du fermier apprit rapidement à oublier son apparence et finit par s'attacher à lui ! Loin d'une version romantique du syndrome de Stockholm, elle finit par éprouver de l'amour pour la bête ! Mais la bête, comme elle allait bientôt le constater, étant au fait un beau prince charmant transformant monstre par une méchante sorcière ! Le sortilège ne pouvait être brisé que par un baiser de son véritable amour ! La force de cette relation aida le prince à retrouver la part du bien qui était en lui et son passé du ravisseur ne fut plus jamais évoqué ou remis en question aussitôt qu'il devient le gendre du fermier ! Ils vécurent tous heureux et longtemps ! Enfin... C'est la belle à la bête ! Evidemment ! Oui, tout le monde la connaît ! Bien sûr, mais n'oublie pas que c'est l'histoire de mon amie ! Elle n'aimait pas le conte de fées au-delà d'un certain point ! Pourquoi à ton avis ? Bah parce que la bête n'accepte pas l'apparence de la bête et préfère l'apparence du prince, peut-être, je sais pas... Est-ce que tu as vu Shrek ? Elle préférait peut-être les bêtes aux humains ? On peut dire ça. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'aimait plus la voix du prince une fois qu'il avait repris sa forme humaine. Bah, elle a casse changé en bête ! Pas compliqué. Mais elle est intelligente, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une partie d'elle-même devait trouver illogique que quelqu'un comme elle, qui avait su voir au-delà des apparences, puisse recevoir une récompense aussi superflue que la beauté. Et c'est là que toute cette histoire devient vraiment suspecte. Et si on y réfléchit, il y a toujours quelque chose de louge dans la perfection apparente. Peut-être que l'apparence d'une bête, dont la laideur est clairement visible, apporte moins la sécurité de savoir à qui on a affaire. Devant des traits aussi repoussants, celui qui voudrait y regarder de plus près ne pourrait qu'être agréablement surpris. Ou pas. Alors que, face à une apparence parfaite, nous ne pouvons que déconstruire cette perfection en remarquant lentement ses défauts. Merci Captain Obvious, mais alors au-delà des apparences, est une faculté rare et précieuse. Pourquoi serait-il logique de la récompenser avec quelque chose d'aussi superficiel que la beauté ? Je trouve aussi que cette histoire contient un message. Un message auquel il faut être attentif si on veut le remarquer, mais qui est pourtant écrit partout entre les lignes. Le contraste amène la beauté. La chemise bariolée de l'introvertie. Le paquet de chewing-gum à la pastèque. Dans le sac de la vieille dame. Les harmonies mélodiques des chansons de Death Metal. Les jolies boucles d'oreilles des femmes au visage de marbre. L'odeur qui monte de la poussière après une averse dans la chaleur torride de l'été. Mais tout ça c'est bien ça ! Certaines personnes ont besoin d'écouter des histoires, d'autres perçoivent des choses instinctivement. En jugé par ta curiosité et ton intérêt, je parie que tu fais partie de la deuxième catégorie. Et quant à mon amie, je me dis parfois que pour elle, le titre de ce conte de fées aurait pu être... La beauté de la bête. Maintenant tu vas me lâcher. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Oh, n'y pense pas trop. C'est ma façon spéciale de dire... Jukyu ! A cette fillette. Jukyu ! Jukyu ! Jukyu ! J'espère que ça lui a plu. Et qu'elle n'aurait pas préféré que je lui chante joyeuse anniversaire. Quant à toi messager, j'espère qu'au bout du conte, tu ne crois pas que ton aventure aurait été meilleure sans une quête tropicale supplémentaire. Bon, mes vacances sont finies. Je ferme mes bagages. On se reverra de votre côté. Jukyu ! Le cynisme. Bien ! Je ne peux pas aller par là. Je ne peux pas regarder la carte. Donc je n'ai pas le choix. Je ne peux que me barrer. Et on est d'accord que ça, c'est la mauvaise fin. C'est la mauvaise fin ! Je n'ai pas récupéré tous les trucs ! Je ne peux pas marcher sur l'eau. Je ne peux pas... Moi, je vais à la nage. Rien à foutre. Il y a d'autres fins, je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. J'hypothèse. C'est sympa comme fête. Mais je dois regarder mon laboratoire. Fais-moi un signe quand tu seras prêt. Partir de l'île de Vodkine. Bah, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas le choix, mais ça fait chier. Mais non ! Pique-nique panique ! Oh, oh ! Attends, il y a des trucs à récupérer. Oh non ! Non, mais ce n'est pas la fin du DLC. Je sais que le jeu n'aurait pas été meilleur sans le DLC, monsieur le boutiquier. Mais là, un petit effort n'aurait pas fait de mal. Surtout que je viens justement de comprendre certaines subtilités du gameplay. Non, mais non. Non, non, non. Attends, 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 attends. Je refuse de croire que c'est la fin. Ce n'est pas... Voilà. Voilà, il se passe toujours un truc. C'est... Ça fait combien de fois que c'est la fin du jeu ? Pendant ce temps, sur les plateaux Torrid. Ah bah non, il ne se passe plus rien. Bah... C'est dingue, Cole ! Ce nouveau régime m'a donné une de ses souplesses ! Bah c'est ce que je vois, Osis. Dire qu'on comptait seulement sur la brutalité depuis tout ce temps. On devrait s'entraîner plus sérieusement, Osis. Je suis tout à fait d'accord, Cole. Bonjour, les Cyclopes. Ah bah attends, c'est qui ça ? T'attendais quelqu'un, Osis ? Et qui peut bien se balader sous cette cape, Cole ? Que veux-tu, étranger ? Excusez mon intrusion. Je cherche des botanistes expérimentés et il paraît que vous êtes les deux meilleurs sur cette île. Eh mais... Ce type a raison, Cole. Voyons un peu ce qu'il veut, Osis. Qu'est-ce que tu veux, étranger ? Bah voilà, je suis tombé sur une graine magique très rare et... qui, si on s'en occupe bien, devrait donner une belle plante. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Cole ? Il faut qu'on voit cette graine, Osis ! Parle, étranger ! Montre-nous ! Avec plaisir, tenez. Eh, j'ai oublié de préciser qu'elle produira des... Ah oui, mais oui, mais on sait qui est derrière. Regardez. On le voit, on a compris. Les aromates pour la cuisine. Donc du coup, j'aurais dû faire sa voix. Non mais voilà, il déguise sa voix. Il faut qu'on plante cette graine, Osis ! Kawabonga, Cole ! Qu'est-ce qu'on risque ? Rastafara, Iémane ! On n'est pas plus les étrangers ! Nous ferons pousser la graine magique ! Nanana... Allez, c'est reparti. Bon bah, c'était marrant. Oui, je dois avouer que la plage me manquera. Alors... Oui. L'aventure va continuer un de ces jours. Ça ne dépend pas de moi. Mais tu peux rejouer Panique Picnic autant de fois que tu veux ! C'est vrai ? Et donc du coup... Mes plumes... J'ai quatre plumes... Oh, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bien. Ça va, je suis content. Je suis heureux. Des visions floues. Bon bah, du coup... Attends, mais... Attends, 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 attends ! Il faut retourner dans le jeu de base... Après avoir fini le DLC... Attends... Donc, le jeu de... Le jeu de base continue... Après avoir fini le DLC gratuit... Que tu n'es pas obligé de faire. Non mais là... Là, ils sont fous. Mais les mecs sont tarés. Les mecs sont malades. C'est des génies, mais c'est des génies ! Des visions floues tentent de devenir plus nettes. Bon, par contre, euh... Attendez. Attendez, euh... Avant les fausses joies... Je dois finir le jeu. Non ! Mais c'est... Mais c'est parfait ! Et en plus, il y a même le compteur des trucs qui me manque ! Oh 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 ! Pfff ! Salut Calimergo ! Le message... Bla 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 ! Bla 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 ! Non, je ne vais pas relire. Je ne vais pas relire. Je ne vais pas relire. Voilà, il se cache. Attends, mais là, mais... C'est le meilleur jeu du monde. Et après, donc... Lorsque j'aurai complété le DLC... Je retombe dans le jeu de base. Après, le générique. Non, mais là... Non, mais c'est la fête, quoi. Bien ! Maintenant, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Il faut partir à la recherche des trucs manquants. Et c'est la pause. Voilà. C'est la pause. On va repartir sur... Sur un bon pied. Sur du bon pied. Du bon pied... Et puis, voilà. Je perds la tête. Ce jeu me rend tout foufou. Merci, Makoto. C'est tout bon.